Le tout nouveau refuge du Goûter, à 3835 mètres d'altitude. Planté comme un oeuf à 1000 mètres en dessous du Mont Blanc, il remplace l'ancien refuge, construit dans les années 60 et jugé trop vétuste. Plus de 7 millions d'euros et 3300 rotations en hélicoptère ont été nécessaires pour bâtir ce concentré de technologies à une altitude où il faut faire fondre la neige pour obtenir de l'eau. Cette eau ensuite est stockée dans des réservoirs et elle va être utilisée pour toutes les toilettes, pour la cuisine. Ensuite vous avez un traitement, préparation d'eau chaude et tout ça, ça fait appel à l'énergie solaire quand le soleil est là ou à l'énergie d'une unité de co-génération qui fabrique du courant mais également de la chaleur. Conçu pour résister à des vents de 300 km heure, le nouvel abri peut accueillir jusqu'à 120 personnes dans une atmosphère douillette et des dortoirs flambant neufs. Un luxe qui ne laisse pas indifférent les tout premiers alpinistes à y mettre les pieds. C'est surtout l'extérieur parce qu'on l'a beaucoup vu en photo et quand on arrive on se dit « j'ai pas encore fait le Mont Blanc mais j'arrive là, ce beau refuge dans le vide, je trouve que c'est assez impressionnant, ça fait un petit quelque chose ». « C'est plus comme un hôtel 3 étoiles et même probablement comme l'équivalent d'un 4 étoiles dans certains pays, oui tout est vraiment très bien ». Mais tout ce confort a un coût, 90 euros en demi-pension contre 55 dans l'ancien refuge, de quoi dissuader certains alpinistes comme cette bande d'étudiants tchèques. « Non, on n'a pas réservé et donc on ne sait pas où on va dormir, on va voir ». « Une tente peut-être ou peut-être qu'il y a quelque chose de gratuit à l'intérieur, je ne sais pas ». Mais à l'intérieur on ne discute pas, la réservation est désormais obligatoire. Faute de l'avoir fait, on peut quand même dormir mais dans le vestiaire et en payant une amende de 90 euros. Une double peine qui pousse les moins riches à repartir, quitte à aller camper plus loin malgré les interdits. « Ça me pose un peu un poids métique parce que je me dis, si un jour il y a des gens qui partent d'ici et qui ont un accident par exemple en descendant à Tête-Rousse par le soir, enfin voilà, après personnellement je trouve ça un petit peu difficile ». Pas de quoi ébranler le gestionnaire du refuge. Pour lui, ce durcissement des règles ne peut qu'aider les alpinistes. « Dans l'ancien refuge, c'était le stress perpétuel, les gens étaient entassés les uns sur les autres, des gens qui ont réservé, d'autres pas, ils couchaient sur les tables et les gens bien souvent n'arrivaient pas à faire le Mont-Blanc parce qu'ils avaient passé une bonne nuit ». Mais confort ou pas, on ne dort pas toujours bien à près de 4000 mètres d'altitude et ça se ressent pour les dernières centaines de mètres. Dans le milieu de la montagne, on dit que près d'un alpiniste sur deux abandonne avant d'atteindre le toit de l'Europe. Merci. 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 Merci.